La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. La compagnie des auteurs, épisode 3 de cette semaine d'Ostoyevski. Une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Chloé Kazmarek et Laurence Millet. Avec aujourd'hui à la console, Emmanuel Morse d'un camp. Né en 1821 à Moscou et mort à Saint-Pétersbourg, 59 années plus tard, Dostoyevski a traversé le siècle de toutes les tensions entre nihilisme et religion et en a été autant un éclaireur qu'une relative victime. La violence a accompagné sa vie de l'assassinat de son père à son enfermement au goulag, sans parler de son épilepsie ni de son addiction au jeu. Cette vie si romanesque, nous en avons parlé lundi avec l'un de ses biographes, Virgile Tannase. Et puis mardi, avec Jean-Louis Bacquets, nous sommes revenus sur deux de ses grands romans, « Crimes et châtiments » ainsi que « Les démons ». Enfin, demain, ce seront deux manières différentes de lire son livre « Les carnets du sous-sol » que nous exposerons chacun à leur tour, d'abord Alain Finkielkraut et ensuite Leslie Kaplan. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans votre compagnie, Michel Elchaninov. Bonjour, vous êtes agrégé, docteur en philosophie. Après avoir enseigné à l'université, vous êtes maintenant et depuis dix ans rédacteur en chef de Philosophie magazine. Alors vous êtes spécialiste de philosophie russe, vous avez même vécu en Russie. Et votre dernier livre ne porte pas vraiment, m'a-t-il semblé, mais vous allez peut-être me corriger, sur une philosophe russe, puisqu'il s'agit d'un livre qui s'appelle « Dans la tête de Marine Le Pen ». C'est paru en janvier dernier aux éditions Actes Sud, où vous aviez déjà publié « Dans la tête de Vladimir Poutine » en 2015. Alors évidemment, j'ai envie de vous poser la question, de quoi parlent ces livres ? Ce sont en fait des décryptages, des discours du président russe Vladimir Poutine et de la présidente du Front National Marine Le Pen, qui n'est pas une philosophe, mais qui aime quand même beaucoup la Russie. Elle est allée voir Poutine juste avant le premier tour des présidentielles. Et ce sont en fait des livres sur la manière dont les idéologies se créent. Comment, à partir des idées, notamment des idées philosophiques, eh bien en les articulant d'une certaine manière, on en fait des idéologies. Vladimir Poutine propose au monde une idéologie conservatrice, anti-occidentale, très puissante aujourd'hui. Marine Le Pen, avec son discours ni droite ni gauche, a essayé elle aussi, à partir d'auteurs comme George Orwell, enfin des auteurs qui ne sont pas familiers de l'extrême droite, créer une idéologie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien avec Dostoevsky. J'allais vous poser la question. Dostoevsky décrit des hommes et des femmes qui sont possédés par les idées, qui sont happés par elles, qui vont les méditer, les travailler dans la solitude pendant des semaines. Et parfois, ces idées vont donner des choses assez géniales, très personnelles. Et parfois, ces idées vont tomber dans ce qu'il y a de plus idéologique, donc de plus froid, de plus impersonnel, voire de plus néfaste, que Dostoevsky décrit par exemple dans Les Démons. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, à la fois chez Dostoevsky comme écrivain, mais aussi chez des grandes figures idéologiques comme Poutine ou Le Pen aujourd'hui, c'est justement ce passage assez subtil entre les idées qui animent nos vies et les idéologies qui en font des sortes de monstres. Et il vous est arrivé de penser en particulier à Dostoevsky en écrivant ses livres ? Ou alors, mis à part le parallèle que vous faites là, on ne peut pas parler de quelque chose de commun ? Il y a un point commun en ce qui concerne Vladimir Poutine, qui cite parfois Dostoevsky, et qui en fait un allié dans sa lutte contre ce qu'il appelle le libéralisme occidental, c'est-à-dire les idées démocratiques venues de l'Occident. Alors c'est une lecture très partielle de Dostoevsky. Dostoevsky a eu un parcours intellectuel très chaotique. Dostoevsky a été révolutionnaire, il a aussi eu des périodes assez réactionnaires et conservatrices. Vladimir Poutine, lui, privilégie, ça n'étonne personne, un Dostoevsky très réactionnaire et très occidental. Mais qui existe aussi. Qui existe aussi, parce que Dostoevsky est un être très très complexe, qui non seulement a eu diverses périodes dans sa vie, avant le bagne, plutôt fouriériste et révolutionnaire, après le bagne, plutôt réactionnaire, et juste avant de mourir, peut-être quand même intéressé par les nouveaux terroristes et les nouveaux populistes. Donc il y a un parcours très complexe. Et puis Dostoevsky, c'est un homme qui recèle en lui énormément de contradictions. Donc il est en même temps, dirais-je, attiré par la jeunesse révolutionnaire, intéressé par elle, passionné par elle, et d'un autre côté, violemment anti-occidental, anti-démocrate. Donc il est un peu tout ça en même temps, Dostoevsky. Alors vous avez beaucoup écrit sur Dostoevsky. D'abord votre thèse, il y a quelques années, et puis ensuite un essai intitulé Dostoevsky, le roman du corps, paru chez Jérôme Milon en 2013, et puis encore quelques années avant, mais réédité en 2015. Dostoevsky, roman et philosophie. C'était cette fois édité au PUF. Est-ce que vous diriez que c'est l'un des auteurs, si ce n'est l'auteur le plus présent dans votre vie de tous les jours ? Dans la mienne ? Dans votre manière aussi de voir la vie. Oui, c'est-à-dire que Dostoevsky, c'est quelqu'un qui a un double avantage, c'est que le premier, c'est d'abord un romancier, il raconte des histoires, il crée des personnages. Donc ces personnages, depuis l'adolescence, à l'époque où je les ai découverts, me hantent. Et j'ai l'impression... Quel en particulier ? J'ai été très impressionné par l'homme du sous-sol, le héros des carnets du sous-sol. Dont on parlera demain en particulier, avec Amafi Colcrote et Leslie Kaplan. Voilà, un être qui est violemment révolté contre le poids des idéologies à prétention scientifique qui commencent à se développer au XIXe siècle. Mais je suis aussi toujours partagé entre les frères Karamazov. Je me demande toujours si je suis plutôt Aliocha, l'idéaliste, Dimitri, le jouisseur, ou Yvan, l'intellectuel, le raisonneur. Bref, on retrouve toujours chez Dostoevsky finalement des tendances psychologiques qu'on a en soi. Je pense que tout le monde, tous les lecteurs. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est quelqu'un qui a une grande prétention intellectuelle, au bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Dostoevsky, qui veut résoudre à la fois des problèmes de son époque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'être un être dans la modernité ? Et en même temps, qui pose des grandes questions philosophiques sur le mal, la liberté, le pardon, la rédemption, la culpabilité. Eh bien, les questions philosophiques. Allons-y. On a bien souvent cherché de la philosophie chez Dostoevsky. C'est ce que fait, par exemple, René Girard. Il le faisait en 2002 au micro d'Alain Wendstein. Je pense que Dostoevsky a réussi à faire ce que Nietzsche n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire à présenter la face négative, l'échec de la volonté de puissance. L'homme du souterrain, c'est l'échec de la volonté de puissance. Lorsqu'il est tout seul avec lui-même, il fait des rêves grandioses. Où il influence toute la planète. où il domine le monde entier. Dès qu'il se trouve en face de l'autre, il est réduit à rien du tout. Il est réduit à rien du tout par le moindre adversaire, par ce sous-officier dans une salle de billard. Il est là, au milieu, il le gêne. Le sous-officier le prend par les épaules et le dépose ailleurs. Ou le fait sauter par la fenêtre. N'est-ce pas ? Alors cette histoire de l'obstacle, du modèle qui devient obstacle, chez les gens vraiment névrosés de la volonté de puissance, c'est l'obstacle qui devient le modèle. Et parce qu'il a été maltraité très brièvement, sans que le sous-officier fasse attention, l'homme du souterrain va passer des mois à rêver de bousculer ce petit sous-officier sur la fameuse perspective Nievski, qui était la grande promenade de Saint-Pétersbourg. Ce qu'il y a de prodigieux chez Dostoevsky, c'est le comique. C'est qu'il arrive à rendre ses problèmes comiques. Et à mon avis, le plus grand art est toujours comique. Parce que Dostoevsky savait que ce n'est pas le vrai tragique. n'est-ce pas ? Et la comédie chez Dostoevsky est d'une puissance, évidemment, à mon avis, qu'il faut constamment confronter à l'esprit de sérieux, de ce que j'appellerais l'esprit de sérieux de Nietzsche. La compagnie des auteurs sur France Culture. Je vous vois prendre des notes, Michel Elchaninoff. Qu'y a-t-il d'inscrit sur votre petit papier ? J'ai écrit « Girard oppose N et D », Nietzsche et Dostoevsky. Ce en quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'on sait que Nietzsche a découvert Dostoevsky quelques années avant de sombrer dans la folie. Et qu'il a dit, justement en ouvrant l'ouvrage qu'évoque René Girard, « Les carnets du sous-sol », il a dit « Ce livre, au titre inconnu, écrit par un auteur inconnu, et tout d'un coup l'instinct parle, un de tes proches est là ». Nietzsche a découvert en Dostoevsky quelqu'un, et là encore je cite Nietzsche, qui lui a le plus appris du point de vue de la psychologie. Dostoevsky, avec ce personnage dont parle René Girard, dont parle bien René Girard, il ouvre le domaine du ressentiment et de la mauvaise conscience. L'homme du sous-sol, précisément, ce petit fonctionnaire bouffon, grimaçant, comique certes, mais torturé par sa haine de soi-même et des autres, est quelqu'un qui est l'homme moderne, tel que Dostoevsky le présente à ses contemporains au début des années 1860. Et Nietzsche reconnaît cet homme moderne comme celui qui vit dans le ressentiment la mauvaise conscience, la haine, personnage que reprendra en quelque sorte Freud pour essayer de comprendre le nœud de complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les carnets du sous-sol, mais est-ce que ce Nietzscheïsme se retrouve dans d'autres personnages de Dostoevsky ? Oui, Nietzsche a découvert chez Dostoevsky ce qu'il appellera le type du criminel. Le type du criminel, c'est celui qui peut tuer avec une jouissance infinie, sans motif, par pure liberté. Donc un type, le type du rapace aussi, comme l'appelle Dostoevsky, qui va fortement impressionner Nietzsche et en faire un de ses modèles pour aller au-delà du bien et du mal. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire avec Dostoevsky, c'est qu'il peuple la fin du 19e siècle de personnages conceptuels qui vont servir à Nietzsche, à Freud, mais plus tard à Heidegger, à Albert Camus, à Ricoeur, à Lévinas. C'est-à-dire que Dostoevsky va peupler la scène littéraire et philosophique de personnages d'archétype. Mais comment vous expliquez qu'autant de philosophes se soient emparés de ces personnages-là ? Est-ce que cela signifie que Dostoevsky avait une vision philosophique de sa littérature ? Ce qui n'est peut-être pas exactement le cas, Michel El-Chanillo. Alors, effectivement, Dostoevsky disait de lui-même « Je suis faiblard en philosophie » et entre parenthèses, il ajoute « mais fort dans mon amour pour elle ». Dostoevsky ne s'y connaît pas très bien en philosophie. Moi, j'ai regardé un peu les occurrences des auteurs comme Spinoza, Laïmise, Descartes, chez Dostoevsky. En fait, il les connaît à travers des manuels qui ont été publiés à l'époque. Ce n'est pas un philosophe professionnel, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui a une ambition au sens large de penser son époque à travers des grands problèmes. Et donc, il le fait avec quand même une ouverture très frappante, ce qui fera dire au philosophe russe Léon Chestov que la véritable critique de la raison pure a été écrite non pas par Kant mais par Dostoevsky, quand précisément l'homme du sous-sol proclame dans son autobiographie, dans son espèce de confession, que 2 plus 2 égale 4 est une maxime de la raison qui ne le contraint pas, qui ne l'empêche pas à s'y adapter et à s'y soumettre. Et donc, Dostoevsky commence par une immense révolte d'une liberté absurde contre les lois de la rationalité qui, nous l'oublions pas, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, deviennent prégnantes, deviennent les socles d'idéologies comme le scientisme, le positivisme, le scientisme, le socialisme scientifique, etc. Donc, Dostoevsky débarque en plein milieu du XIXe siècle pour dire à ces idéologues qui commencent à peupler l'intelligentsia, eh bien, si nous faisions un bras d'honneur à vos belles idéologies scientifiques. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'après lui, beaucoup de philosophes ont utilisé ces personnages, c'est parce qu'il n'y a pas de système philosophique auquel pourrait se raccrocher en bloc Dostoevsky. Alors effectivement, Dostoevsky, philosophe à coups de roman, si j'ose dire, donc il y a des répétitions, il y a des personnages qui sont difficiles à interpréter, et là, les philosophes, qu'ils soient russes ou occidentaux, ont deux attitudes vis-à-vis de Dostoevsky, soit ils respectent l'aspect polyphonique, chaotique, mystérieux du Dostoevsky romancier, soit, comme le font tout de même beaucoup de philosophes, ils essayent de le systématiser, de le rationaliser. Alors moi, je m'élève un peu contre cette attitude qui ne retient des romans de Dostoevsky que les idées exprimées par les personnages. Ça revient, à mon avis, à couper Dostoevsky, de son matériau romanesque qui est fondamental. Donc, voilà, les philosophes ont eu des attitudes assez contrastées sur ce point. Parce que pour vous, précisément, et c'est là, peut-être, l'originalité de votre pensée par rapport à d'autres, c'est cette idée que la parole de Dostoevsky est indissociable de son écriture proprement littéraire, que la philosophie chez Dostoevsky, elle se trouve dans son écriture et dans ses personnages. C'est-à-dire qu'au lieu d'extrapoler sur les idées exprimées par les personnages, sur Dieu, la mort, le mal, eh bien, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de réancrer l'interrogation philosophique dans, véritablement, le matériau romanesque lui-même. C'est-à-dire, dans la manière dont est écrit le roman. Et donc, j'ai essayé de réintroduire la philosophie au sein même du roman et de découvrir dans les spécificités littéraires de Dostoevsky une vision de l'homme, du corps, de l'esprit, de la liberté. Ce qui avait été oublié, à mon avis, depuis des décennies. En gros, Dostoevsky avait été étudié par des philosophes qui l'ont un peu systématisé ou par des théoriciens de la littérature qui ont refusé d'en faire un philosophe. Je pense que si on tient compte de Dostoevsky écrivain, on peut retrouver le Dostoevsky philosophe et n'ont pas séparé les deux. Sachez-le, mes bien-aimés, chacun de nous est coupable pour tous et pour chacun sur la Terre. Cela est hors de doute. Non seulement pour la faute commune du monde entier, mais personnellement, pour tous les hommes et pour chaque personne sur la Terre. Cette conscience est la couronne du chemin de l'ermite et de tout homme d'ailleurs sur cette Terre. Car les ermites ne sont rien d'autre que des hommes, mais juste seulement comme devraient l'être tous les hommes sur Terre. C'est là seulement que notre cœur pourrait se fondre dans un amour infini, universel, qui ne serait jamais rassasié. Alors chacun de nous aura la force de gagner le monde entier par la force de son amour et de laver les péchés du monde par ses larmes. Que chacun marche près de son cœur, que chacun se confesse sans fin à soi-même. Ne craignez pas votre péché, même si vous en prenez conscience, pourvu qu'il y ait repentir, mais ne marchandez pas avec Dieu. Surtout, je vous l'ai dit, rabaissez votre orgueil. Rabaissez votre orgueil devant les petits, rabaissez tout autant votre orgueil devant les grands. Ne haïssez pas non plus ceux qui nous rejettent, qui nous insultent et qui nous calomnie. Ne haïssez pas les athées, les mauvais penseurs, les matérialistes, même les méchants parmi eux. Ne soyez point varicieux, n'aimez ni l'or ni l'argent, n'en gardez point. Croyez et maintenez la flamme, portez-la au plus haut. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait des Frères Karamazov lu par Guillaume Gallienne et qui commence par ces mots « Chacun de nous est coupable pour nous et pour tous ». Le thème de la culpabilité chez Dostoevsky, ce n'est pas un thème neuf, mais c'est un thème prégnant. Que peut-on en dire ? Dostoevsky a souffert de la culpabilité dès son adolescence quand il apprend la mort de son père, tué par ses serfs. On sait que Dostoevsky avait des relations très difficiles avec ce père tyrannique qui était devenu alcoolique en plus depuis le décès de sa femme. Donc Dostoevsky, depuis son adolescence, s'était tiraillé par la culpabilité. Mais en quoi peut-il être coupable de l'assassinat de son propre père ? Eh bien de l'avoir désiré, de l'avoir voulu. C'est un problème sur lequel, ce n'est pas étonnant, il revient dans son dernier roman, Les Frères Karamazov, dont on entendait un extrait, et qui justement pose cette fois la question de manière directe. Est-ce que les trois frères ont plus ou moins consciemment intérêt ou un désir pour que leur père meure ? Les trois frères, Yvan, l'intellectuel qui n'arrive plus à avoir de relations équitables aux autres, Dimitri, le débauché bien russe, qui est furieux que son père lui vole sa fiancée, et même Aliocha, le novice au monastère, qui aime son père, mais qui pourtant est dégoûté par ce mélange de bouffonnerie et de décadence morale qu'il incarne, les trois frères veulent la mort de leur père. Je ne révélerai pas à ceux qui n'ont pas lu qui est coupable, d'autant qu'il y a un quatrième frère, un bâtard, mais il est évident que Dostoyevsky est torturé par cette question et il lui propose une sorte de fragment de solution ici. Alors, rappelons tout de même que Dostoyevsky, le roman d'ostoyevskien, c'est la nuit. Il y a du mal, il y a des meurtres, des viols, des viols d'enfants, de la sauvagerie, des brutalités. Il y a pourtant quelques personnages positifs, très rares, qui sont comme des espoirs. Et ici, nous entendions dans l'extrait que vous nous avez proposé, le starets Zosim, qui est donc le vieux moine qui meurt au début du roman, qui est le maître d'Aliosha, et qui propose une forme d'éthique qui sera reprise par Emmanuel Lévinas quelques décennies plus tard, consistant à dire que nous ne pouvons pas évacuer notre culpabilité, nous ne pouvons pas absoudre notre culpabilité. Le temps du christianisme magique qui irait absoudre tous les dimanches le poids de nos fautes n'est pas possible. Alors, il propose quelque chose qui consiste à universaliser notre culpabilité, comme Kant, qui disait qu'il fallait universaliser la maxime morale pour savoir s'il faut agir de cette manière ou non. Et Zosim dit que chacun reconnaisse qu'il est coupable devant tout et pour tout et moi plus que tous les autres. Évidemment, c'est un message chrétien. Mais c'est un message chrétien que Dostoyevsky propose d'adapter à une modernité où on ne croit plus véritablement au sacrement de l'Église. Donc, il propose d'universaliser la culpabilité, finalement, de l'accepter, de la revendiquer et d'essayer de vivre avec sa culpabilité. Donc, c'est très intéressant parce que Dostoyevsky, vraiment quelques mois avant sa mort, il va mourir quelques mois après avoir terminé les frères Karamazov, enfin, qui a les deux premières parties des frères Karamazov, Dostoyevsky propose une sorte de solution certes chrétienne mais totalement moderne pour l'homme contemporain. Il a résolu le problème de la culpabilité qui était sans doute l'un des problèmes de toute sa vie et l'un des nœuds de son œuvre dans Crime et Châtiment qui est aussi un roman de la culpabilité. Le problème vous semble moins clairement résolu dans sa tête si l'on peut dire ? Le rachat, le réveil de Raskolnikov à la fin de Crime et Châtiment, ce jeune étudiant brillant qui a tué, assassiné une vieille dame pour payer ses études, finalement, il commençait dans la vie. Sa rédemption finale est très mystérieuse dans le roman. Finalement, il ne se repent pas jusqu'aux dernières pages et puis on attend tout d'un coup dans les trois dernières pages grâce à l'amour salvateur de Sonia, la jeune prostituée, il y a une sorte de miracle qui se produit et il décide de recouvrer goût à la vie. C'est beaucoup plus mystérieux dans Crime et Châtiment, beaucoup plus sommaire, beaucoup plus bref que dans les frères Kheramazov où véritablement ce problème de la culpabilité à mon avis est posé de manière plus ample. Chez Dostoevsky, c'est le problème de la liberté. L'homme est libre mais il ne sait pas quand il est libre et son problème c'est de vivre avec cette liberté, de choisir à un moment donné tous les actes des héros de Dostoevsky sont des choix de liberté dans un sens ou dans un autre. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'âme, à l'âme et aux orages de l'âme, c'est-à-dire à toutes les crises que l'homme vit. L'homme, dans sa vie, si vous voulez, dans sa longue biographie, ne l'intéresse guère. Ce qui intéresse Dostoevsky, c'est la crise à l'intérieur de l'homme, la crise qui fait naître la vérité ou qui fait naître le drame. Dostoevsky est un dramaturge de nez et c'est ce qui faisait la grande admiration de beaucoup d'écrivains, même chez nous, Camus, Gracq, etc., ou Claudel, qui ont dit vraiment c'est du théâtre. Dostoevsky est quelqu'un qui questionne, qui interroge, qui ne donne pas la leçon, qui ne donne pas la voie à suivre. Une archive de Jacques Cato, grand spécialiste de Dostoevsky dans la compagnie des auteurs qui pose le problème de la liberté. De quelle liberté s'agit-il avec Dostoevsky ? Il s'agit d'une liberté qui n'est pas un cadeau, si j'ose dire. C'est-à-dire que Dostoevsky explique à ces hommes qui rêvent d'émancipation, qui rêvent de liberté politique, qui rêvent de se débarrasser du fardeau des traditions, ces contemporains, que la liberté n'est pas si aimable que ça. Et en fait, il montre à ces contemporains et à nous encore aujourd'hui que bien souvent, nous préférons qu'on nous dise ce que nous devons faire. Nous préférons qu'un maître, qu'un grand meneur d'hommes nous explique comment nous devons vivre, ce qu'il faut faire pour être heureux. Dostoevsky nous révèle que la liberté est quelque chose de difficile. Mais la liberté, est-elle un choix pour Dostoevsky ? Peut-être pas. La liberté n'est pas un choix, elle est un sentiment face au règne croissant de la nécessité. Comme on le disait tout à l'heure, à son époque, de plus en plus, on essaye d'expliquer scientifiquement le monde par le socialisme scientifique, l'utilitarisme, le positivisme, etc. Dostoevsky, lui, met en scène un homme qui en fait ne croit pas à ses explications malgré leur force de conviction rationnelle. Il montre que la liberté moderne est une réaction contre le poids de la nécessité. Donc, il y aura ces tendances qui vont se combattre dans toute son œuvre. D'un côté, il y aura des révolutionnaires, les fameux nihilistes qui vont partir de la liberté illimitée pour aboutir au despotisme illimité. Je cite un des personnages des démons. Il y aura des hommes qui vont expérimenter leur pure liberté comme Raskolnikov qui va tuer librement une vieille dame. Et puis, il y a des gens qui vont soit s'auto-détruire de cette liberté, soit essayer d'en faire quelque chose. Et c'est là que d'œuvre en œuvre, on voit apparaître quelques personnages un peu plus lumineux que les autres, ou disons un peu moins noirs, qui essayent de faire de leur liberté le moyen d'avoir un rapport avec les autres qui soit à peu près équitable. Mais c'est rare, c'est difficile, et c'est vrai qu'on peut résumer l'œuvre de Dostoyevsky en disant qu'elle est une quête vers la solution du problème suivant que faire de notre terrible liberté. Alors, venons-en, Michel Elchaninov, au sujet qui vous a particulièrement intéressé dans votre rapport à Dostoyevsky, qui est la question du corps. On peut peut-être commencer par dire que pour un lecteur lambda de Dostoyevsky, comme nous le sommes, la question du corps ne saute pas forcément aux yeux, et notamment parce qu'il y a peu de descriptions physiques, comme si justement le physique était absent de l'univers mental de Dostoyevsky. Voilà, c'est cette impression première que j'ai voulu remettre en question tout simplement parce que quand je lisais Dostoyevsky, je ne la sentais pas juste. Quand on lit Dostoyevsky, je pense qu'on ne peut pas ne pas ressentir la puissance nerveuse, chaotique, corporelle de cette œuvre. Et pourtant, des écrivains comme Nabokov arrivaient à dire qu'il n'aimait pas Dostoyevsky précisément à cause de ça. Il allait même, je n'ai plus la citation exactement en tête, jusqu'à dire que finalement c'était un mauvais écrivain, un écrivain à thèse parce qu'il ne savait pas saisir la corporealité, saisir le physique finalement de ses personnages. Comment passer à côté de ça tout de même quand on lit Nabokov ? Il avait même inventé un mot valise pour Dostoyevsky. Il avait dit Nabokov que Dostoyevsky est un écrivain pogromistique, pas très sympathique. En gros, un idéologue d'extrême droite et doublé d'un mauvais écrivain. Nabokov détestait Dostoyevsky car Dostoyevsky ne s'installe pas du point de vue littéraire dans le visible. Dostoyevsky, effectivement, vous l'avez dit et ça je l'ai très minutieusement cherché dans les pages des romans, ne présente que de manière très sommaire l'apparence physique de ses personnages. Raskolnikov a le droit à un vague portrait physique de deux lignes au début de Crémet-Châtiment et puis après surtout, contrairement à Tolstoy, Dostoyevsky ne revient jamais à la vie du corps de ses personnages. Il ne va pas décrire ce geste caractéristique que Tolstoy va remarquer chez Levine dans Anna Karenin. Chez Dostoyevsky, on est un peu de ce point de vue-là dans le roman Feuilleton. Les personnages palissent, tremblent, ont des rires sarcastiques mais n'ont pas une vie singulière. Et pourquoi, d'après vous, ça ne l'intéresse pas ? Non pas parce que Dostoyevsky ne s'intéresse pas au corps de ses personnages. Non, parce que Dostoyevsky propose, et c'est en cela qu'il est à mon avis un philosophe moderne, propose une autre vision du corps. Le corps, chez Dostoyevsky, ne se meut pas dans le domaine du visible. Le corps, chez lui, c'est une vie corporelle qui passe par d'autres processus, qui passe par la maladie, c'est-à-dire la manière dont notre corps est affecté par des perturbations. Cette vie du corps passe énormément chez Dostoyevsky par la violence, c'est-à-dire par la manière dont, de manière visible ou non d'ailleurs, les rapports entre les corps peuvent être conflictuels. Ça peut passer par la voix, par la parole, par une atmosphère électrique telle qu'on la trouve souvent dans les chapitres des œuvres de Dostoyevsky. Ça passe enfin, cette corporéité, par la parole. Dostoyevsky est un écrivain qu'on a souvent critiqué d'être trop bavard, de trop laisser parler ses personnages. Et effectivement, chez Dostoyevsky, il y a des pages et des pages de dialogue et de monologue. Pourquoi ? À mon avis, c'est parce que Dostoyevsky justement veut laisser transparaître la corporealité de ses personnages par leur manière de s'exprimer. Et autant les notations sur le physique des personnages sont sommaires, autant les incises sur leur manière de parler sont riches, étendues et intéressantes. Donc, ce qui est vraiment très intéressant chez Dostoyevsky, c'est qu'il y a une sorte de transfert du corps, du domaine du visible vers le domaine, non pas du mystique, non pas de l'irrationnel, mais vers le flux de la vie corporelle. Et c'est ça qui fait, à mon avis, que les idées de Dostoyevsky, chez Dostoyevsky, sont toutes imprégnées de corporealité. Ces idées, qui sont exprimées dans ces romans, sont exprimées par des corps, des corps malades, des corps nerveux, des corps qui vivent. Et qu'est-ce que cela crée en plus, par rapport à d'autres manières d'écrire le corps, que cette façon-là de l'appréhender ? Eh bien, je pense que, d'abord, ça modifie totalement l'interprétation qu'on peut avoir de ces romans. Je pense que l'idiote Dostoyevsky, le personnage de Mishkin, cet être épileptique qui échoue à sauver la femme entretenue, Anastasia Philippovna, peut être totalement réinterprétée si on comprend que Mishkin est un être malade qui se laisse contaminer par les forces d'autres êtres malades et ne parvient pas à sauver son entourage. Bref, je pense qu'on peut d'abord réinterpréter profondément les romans des personnages. Et du point de vue philosophique, je pense qu'on peut, avec le courant philosophique appelé phénoménologie, remettre en cause la fameuse distinction âme-corps et montrer qu'il y a un complexe psychique et physique qui dirige nos existences. Et nous reprendrons là-dessus juste après en compagnie des revues. La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange En compagnie des revues sur France Culture avec aujourd'hui Michel Crépu. Bonjour Michel. Bonjour. Un petit commentaire sur Dostoevsky, un souvenir de lecture ? Oui, c'est facile. La plus grosse secousse de lecture de mon adolescence. Les possédés, l'édition du livre de poche avec la belle préface de Pierre Boutin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'adore la phrase de Shestov que vous avez citée tout à l'heure, suivant laquelle ce n'est pas Kant qui a écrit la critique de la raison pure, mais Dostoevsky. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que Shestov sous-entendait exactement par là, mais je suis sûr qu'il a raison. Mais on ne peut pas passer sa vie à lire Dostoevsky, Michel Crépu, car il faut également lire la nouvelle revue française et en particulier le numéro de septembre que je n'ai pas eu encore personnellement entre les mains, mais je me suis laissé dire qu'on y trouvait des inédits. Oui, alors il y a aussi une chose que je dois dire parce que c'est important dans l'histoire de cette revue. Nous inaugurons une nouvelle formule, comme on le dit, mais ce n'est pas une formule, c'est un nouveau visage. Pour la première fois de son histoire, la NRF accueille en couverture un accompagnement graphique. j'emploie le terme à dessin pour le distinguer de la notion d'illustration qui est très vulgaire. Ah bien sûr, à la NRF, on est tout à fait au-dessus. On est dans l'accompagnement graphique. Et donc, chaque numéro aura à la fois le sommaire complet en première page, en première couverture, et un accompagnement thématique, graphique. Et alors cet accompagnement graphique, c'est justement... Alors ce mois-ci, c'est Charles Juliet qui en est le prétexte, l'occasion. Charles Juliet, dont les éditions POL publient le volume de son journal sous le beau titre de Gratitude. Juliet est certainement un des grands diaristes de ses 30, 40 dernières années. Depuis 57. 57. Je l'ai découvert quand j'étais étudiant à Sancier. C'était une de mes lectures, avec Dostoevsky, qui est une de mes lectures favorites. Et c'est tout à fait, j'allais dire, émouvant de retrouver Juliet 30 ans plus tard, un peu dans cette position du promeneur chinois. Vous savez que les calligraphes aiment bien représenter au sommet d'une colline, dans un petit pavillon, qui regarde le lac avec les poissons qui s'ébattent. Juliet est un peu dans cette posture. C'est notre chinois. Bon, très bien. Également au sommaire de la NRF, alors, des jeunes auteurs, comme souvent. Oui, alors, je voudrais recommander, je recommande tout le numéro, naturellement, mais deux textes, l'un de Arnaud Sagnard, qui est consacré à une édition... Journaliste et écrivain. Tout journaliste et écrivain, journaliste à l'Obs et écrivain, qui a écrit un texte sur une édition récente de Céline en japonais. Donc, c'est la confrontation de la langue célinienne avec le japonais, qui est un texte tout à fait judicieux. Donc, on peut bien traduire Céline en japonais. On peut tout à fait. Mathieu, vous pouvez absolument vous acheter La Voyagerie de la Nuit en nippon. Très bien. Et puis, je voudrais aussi recommander un texte de Barbara Israël qui s'appelle Les heures tièdes. Barbara Israël a écrit récemment un beau livre sur Maurice Saxe, qui lui a valu d'ailleurs un prix, même plusieurs, je crois. Et là, c'est un texte très personnel qui s'appelle Les heures tièdes et que je recommande aux lecteurs de la NRF. Et aux auditeurs de la compagnie des auteurs. Et aux chers auditeurs de la compagnie des auteurs. Merci Michel pour se procurer la NRF. Comment fait-on ? On va en librairie ? On va en librairie. On peut aller aussi sur le site de la revue où on peut acheter le numéro. Tout est possible. Ça va mieux en disant. T'es illimitée. Merci Michel, à bientôt. Tout est permis aussi. Nous poursuivons notre conversation sur Dostoevsky avec le philosophe Michel Elchaninov, auteur notamment du livre d'Ostoevsky, Le roman du corps aux éditions Milon. Et le corps, c'est bien souvent chez l'auteur de Lidio, un corps malade. Il réfléchit entre autres au fait que dans l'état épileptique, il y avait un degré précédant juste la crise en tant que telle, si seulement cette crise arrivait en plein jour, quand, brusquement, dans la tristesse, dans la nuit spirituelle et l'oppression, son cerveau, par instant, semblait comme s'embraser. Et toutes ses forces vitales se tendaient à la fois dans un élan extraordinaire. La sensation de la vie, de la conscience de soi, décuplait presque au cours de cet instant qui se prolongeait le temps d'un éclair. L'esprit, le cœur, s'illuminait d'une lumière extraordinaire. Tous ces troubles, ces doutes, ces inquiétudes semblaient s'apaiser tous à la fois, se résolvaient en une sorte de tranquillité supérieure, de joie complète, lumineuse, harmonieuse et d'espoir plein de raisons, plein de la cause définitive. Mais ces moments, mais ces éclairs n'étaient encore que le pressentiment de cette seconde définitive. Oui, une seconde, jamais plus, par laquelle commençait la crise proprement dite. Un extrait de L'idiot lu par Georges Claes dans la traduction d'André Markowitz. Alors, il faut rappeler que L'idiot a été écrit à un moment où Dostoevsky lui-même connaissait de graves crises d'épilepsie et donc ressentait lui-même dans son corps la maladie. C'est important ça, Michel Elchaninov ? C'est important parce que c'est vrai que ça a énormément marqué la vie d'Dostoevsky qui était épileptique et qui avait des crises d'une violence inouïe et qui ensuite le mettait dans un état d'abattement qui durait plusieurs semaines. Donc ça a influé directement sur son existence. Donc son rapport au corps vient peut-être aussi justement de cette douleur constamment ressentie par lui ? Oui, beaucoup de toutes façons de ses idées et de ses intuitions viennent de sa vie qui, vous le savez, est totalement tumultueuse, compliquée, difficile, avec des problèmes d'argent, des problèmes politiques, des problèmes d'exil, des problèmes de femmes, etc. Terrible. Bref, Dostoevsky, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait de cette épilepsie. Vous voyez, dans le texte que nous venons d'écouter, il est question de l'aura épileptique de ce moment qui précède de quelques secondes de la crise et qui semble offrir un état mystique à celui qui la vit. Et on sait que le personnage du prince Mishkin, donc Lidzio, qui est une sorte de Christ des temps modernes, vit des moments d'illumination mystique juste avant de s'effondrer dans de terribles crises. Et ça, c'est caractéristique de ce que fait Dostoevsky de la maladie. dans ses romans, presque tous les personnages sont malades. Comme dirait Montaigne, nul n'est sans maladie. Et comme dit l'homme du sous-sol, une phrase très profonde philosophiquement, toute conscience est une maladie. C'est-à-dire que pour Dostoevsky, tout rapport au monde est une torsion spécifique et légèrement maladive, propre à chacun, évidemment, de sa perception des choses. C'est un constat qu'il fait ? C'est une proposition qu'il fait, proposition littéraire et philosophique, un peu fantastique, mais Dostoevsky assume de se mouvoir dans le domaine de l'extrême, de la sauvagerie, de la violence et parfois du fantastique. Et donc, il explique que, en fait, la maladie n'est pas seulement un problème physique, qu'elle est une manière d'aborder le monde et que lui malade a une manière de voir le monde qui peut être intéressante pour ses contemporains et qu'ainsi, chacun de ses personnages, il y a des épisodes, les psychiques, il y a des hystériques, il y a des alcooliques, il y a toutes sortes de malades chez Dostoevsky, en fait, doivent être revus non pas comme des personnes à soigner, mais comme des êtres qui expriment un certain rapport au monde. Et ça, beaucoup de courants psychologiques et psychiatriques au XXe siècle le comprendront en essayant de comprendre que la maladie est une forme de rapport au monde et pas seulement un défaut à réparer. Et Dostoevsky, déjà, non seulement le propose, mais l'incarne à travers tous ces personnages qui sont maladivement passionnants. Est-ce que l'idée du divin, de l'immatériel, est forcément en contrepoint de ce rapport au corps, à un corps qui prend de la place, à un corps qui fait mal, à un corps qui parle, qui fait du bruit en parlant, qui est dans la matérialité totale ? Alors, c'est un corps qui est matériel, certes, mais qui n'est pas prisonnier du visible, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un corps qui marche par flux, par crise, par torrents invisibles. Et donc, c'est là que l'on retrouve non pas un dieu, justement, qui serait un dieu stable, fixe, représenté, le dieu de l'ancien temps, finalement, auquel Dostoevsky ne croit pas vraiment, Dostoevsky dit qu'il est un enfant de l'incroyance et du doute. Et donc, il ne peut pas être un croyant traditionnel. Il ne peut pas croire en une représentation d'un dieu tout puissant. Donc, Dostoevsky, à partir de cette idée d'un corps mouvant et fluide, intègre une forme de théologie à cette physique-là et explique que le rapport à Dieu, lui aussi, est mouvant, lui aussi est chaotique, lui aussi peut passer par du négatif. On cherche Dieu en se tuant, en se sacrifiant, en se faisant du mal. Donc, le rapport à Dieu contemporain est compliqué et frénétique et lui aussi échappe aux belles représentations d'antan. Donc, en fait, le divin et le théologique participent de cette révolution philosophique du corps que propose Dostoevsky. Et pour revenir à Michkine et au corps, comment ce personnage incarne-t-il cette maladie dont il parle si souvent ? Alors, c'est intéressant parce que Michkine, effectivement, officiellement, est un épileptique. Il y a plusieurs crises qui sont décrites dans le roman. Mais pourtant, immédiatement, Dostoevsky fait de son mal une catégorie à la fois physique et éthique. Michkine, donc le prince, c'est celui qui ne s'oppose jamais à autrui. C'est celui qui, quand on l'attaque, ne se défend pas. C'est pour ça qu'il étonne tout le monde. Donc, il est faible. Il arrive à Saint-Pétersbourg au début du roman grelottant, fatigué, un peu halluciné, sans argent, soumis à toutes les sollicitations mais également les pressions ou même les coûts extérieurs. Michkine, par cette qualité de non-résistance à autrui, va rapidement fasciner tout le monde parce que c'est le seul homme qui, justement, ne vit pas dans la vanité et dans l'agressivité et dans la réponse au mal par le mal. Donc, c'est quelqu'un qui va acquérir une aura de christique de celui qui, justement, ne résiste pas à autrui. Le problème, c'est que dans les parties suivantes du roman, Michkine va être entouré par une bande de types un peu louche de ce qu'ils appellent des bouffons auxquels, là encore, Michkine ne saura pas résister. Donc, la puissance éthique incarnée par Michkine va peu à peu se vider de sa substance et Michkine va échouer dans sa mission de sauver l'humanité. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici que la maladie n'est pas seulement un ensemble qu'on doit diagnostiquer, mais quelque chose qui est à la fois très physique, très littéraire et éthique. Allez, d'autres thématiques plus littéraires cette fois avec, pour commencer, une archive de Claude Simon. Il y a Dostoevsky qui est, à mon avis, peut-être le grand ancêtre de la littérature moderne dans le sens qu'au lieu de cette fable qu'est le roman traditionnel, puisque toujours, il y a une situation de départ, une situation d'arrivée que faguait, je crois, appelait le couronnement logique du roman et d'où se dégage une morale. Et les personnages sont assez univoques. Il y a toujours l'ambitieux, la femme adultère, l'avare, enfin, ce sont des caricatures et qui sont toutes une pièce. Tandis que chez Dostoevsky, on ne sait jamais si un personnage est bon ou mauvais, on ne sait jamais si Mui-Chin est complètement idiot ou suprêmement intelligent, n'est-ce pas ? On est toujours dans cette espèce d'ambiguïté du monde, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de leçons qui se dégagent d'un roman d'Ostoevsky. Claude Simon, qui s'y connaissait en roman moderne et qui considère que Dostoevsky est un grand ancêtre justement de ce roman moderne, qu'en pensez-vous ? Oui, d'Atelier Sarraut, autre représentante du nouveau roman considérait aussi que Dostoevsky était un grand précurseur du nouveau roman. Pourquoi ? Parce qu'effectivement Dostoevsky transgresse ouvertement les lois et les règles du grand roman du 19e siècle. Un ami de Dostoevsky lui disait vous savez Fyodor Mikhailovich si vous faisiez des romans cinq ou six fois plus courts ils auraient beaucoup de succès. Mais là ils sont trop foisonnants. Ils avaient déjà énormément de succès et c'est ça qui est étonnant c'est que tout avant-gardiste qu'il soit il avait un public très important. Parce qu'il faisait des romans qui imitaient le roman feuilleton de Paul Decoq ou de Gensu. Donc il faisait un roman assez post-moderne en quelque sorte puisqu'il reprenait les codes du roman feuilleton avec des prostituées au grand cœur des esprits du mal des rebondissements partout avec des trames métaphysiques et existentielles. Donc c'était un peu sa patte sur son succès. Les lecteurs s'y sont trompés ? Non, non, non mais il y avait aussi des lecteurs qui aimaient Dostoyevsky pour sa sauvagerie pour les personnages absolument fascinants qu'il proposait. Mais quant à son succès Dostoyevsky était toujours très jaloux de Tolstoy qui avait plus de succès que lui était mieux payé au feuillet que lui-même. Donc c'est pour ça que ses amis lui disaient fait des romans un peu plus simples. Dostoyevsky qui lui a décidé de créer ces objets littéraires étranges effectivement prolifiques effectivement chaotiques avec des listes de personnages impressionnantes avec des digressions très longues avec un style dont nous pourrions parler très particulier. Surtout en russe ? Surtout en russe oui bien sûr c'est-à-dire un style assez âpre fait de beaucoup de répétitions avec un refus délibéré des effets du joli qu'il reprochait à Turgenev bref un style mais en même temps qui n'est pas un style oral qui n'imite pas le style des paysans ou des marchands comme vous pouvez le faire d'autres écrivains à son époque une espèce de création d'une parole neuve ni jolie ni orale qui d'ailleurs est difficile à traduire mais qui fait le génie de la langue de Dostoyevsky et donc Dostoyevsky crée un genre en fait il crée un roman particulier qui va fasciner des générations quand même de romanciers après lui et qu'un théoricien de la littérature soviétique qui s'appelle Mikhail Bakhtin qui est un des grands grands interprètes de Dostoyevsky appellera la polyphonie il explique que chez Dostoyevsky l'auteur finalement a perdu le contrôle l'auteur laisse les personnages et les situations envahir l'économie romanesque décider de sa structure et donc on n'est plus comme par exemple chez Balzac avec un romancier omniscient qui est comme Dieu avec ses créatures non Dostoyevsky laisse libre ses personnages ça fait un roman tout à fait chaotique ça fait aussi quelque chose de très vivant de très particulier que vont aimer ensuite les promoteurs du nouveau roman mais s'il laisse libre ses personnages c'est sans doute qu'il se laisse libre lui-même et il n'est pas tellement un théoricien de la littérature il décide d'écrire comme il veut tout à fait il est libre et surtout c'est quelqu'un qui porte en lui des tendances contradictoires et donc qui part je pense par une forme d'éthique littéraire décide de les laisser s'exprimer je vous donne un exemple dans les frères Karamazov il y a un grand moment disons philosophique c'est d'un côté Yvan Karamazov qui explique pourquoi il ne croit pas en Dieu et d'autre côté le Staret Zosim dont on parlait tout à l'heure qui lui essaye d'exprimer pourquoi il croit en Dieu donc un grand combat massif spirituel et existentiel Dostoevsky donc écrit l'autobiographie du père Zosim il écrit aussi le fameux passage du grand inquisiteur d'Yvan Karamazov et puis ensuite Dostoevsky lui officiellement il est pour la victoire de Zosim il veut quand même démontrer qu'on peut croire en Dieu et pourtant il écrit à l'un de ses correspondants après avoir écrit ces deux pièces je ne sais pas lequel est le plus convaincant c'est-à-dire que Dostoevsky est habité par ces puissances contradictoires et son génie littéraire c'est justement de les avoir laissé s'exprimer alors vous qui avez travaillé sur tous les romans de Dostoevsky vous qui les avez lus et relus au fur et à mesure de l'avancée de vos travaux qu'est-ce qui fait le fil général de l'oeuvre et qu'est-ce qui retient selon vous Dostoevsky dans tous ses romans je crois que Dostoevsky veut être un homme de son temps c'est-à-dire veut que la littérature exprime les préoccupations mais également les vulgarités les lacunes de son temps Dostoevsky par exemple dans l'adolescent décrit un jeune homme qui est issu d'une famille recomposée qui est un des romans les moins connus mais un roman qui vous intéresse qui est passionnant qui est son avant-dernier d'ailleurs qui porte la marque de Dostoevsky de la maturité mais Dostoevsky veut mettre en scène véritablement des personnages de son temps qui se posent les questions de son temps Dostoevsky est un grand lecteur de journaux il va assister au procès il est curieux de ce qui se passe autour de lui et donc il a une question très simple qui est de savoir comment vivre à une époque où les grandes traditions se soient effondrées on n'est plus au début du 19e siècle où on croyait encore à la figure paternelle de l'empereur à la figure surpaternelle de Dieu à la solidité de la famille on est dans un monde individualiste où l'on croit plus en Dieu où Dieu est mort où on a envie de faire la révolution où des idéologies multiples se côtoient et s'entrechoquent et Dostoevsky veut répondre qu'est-ce qu'une vie digne qu'est-ce qu'une belle vie à cette époque c'est une question philosophique à laquelle il donne une réponse littéraire parce qu'il pense qu'il vaut mieux incarner ses destins plutôt que de donner des réponses abstraites donc je pense que Dostoevsky de ses premières œuvres des pauvres gens à l'époque la question sociale était très importante au frère Karamazov qui est une grande réflexion sur la culpabilité essaye de se demander sans aucun idéalisme sans aucune nostalgie ce que peut signifier avoir un rapport à peu près équitable à autrui dans une époque troublée donc c'est une œuvre qui est ancrée dans une époque peut-on la lire encore aujourd'hui de la manière avec laquelle dont on la lisait au 19ème siècle et au fond en quoi est-ce que Dostoevsky parle et ce sera ma dernière question à l'époque dans laquelle nous nous trouvons Michel Elchaninov je crois que Dostoevsky est l'un des premiers à avoir décrit l'ère dans laquelle nous entrons c'est-à-dire effectivement celle d'une forme de réinvention de la famille de fin de la prééminence du religieux sur la société de fin des grandes autorités morales et politiques il n'y a qu'à penser qu'au thème du nihilisme et du terrorisme qu'il a traité de manière extraordinairement profonde dans les démons le terrorisme et le nihilisme aujourd'hui sont en train de revivre chez les jeunes en Occident qui se révoltent contre le féminisme contre la démocratie je parle des apprentis djihadistes Dostoevsky est une source de réflexion quand on veut comprendre ce qui peut-être se passe dans la tête de ces jeunes djihadistes parce que Dostoevsky veut essayer de trouver une voie dans un monde chaotique et je pense que beaucoup de ses lecteurs aujourd'hui je les vois dans le métro tous les jours ils sont très jeunes souvent cherchent aussi à trouver une voie dans un monde chaotique Merci beaucoup Michel Etchaninov d'avoir partagé avec nous votre lecture de Dostoevsky tous vos livres sont bien entendu sur notre site internet et puis demain je rappelle que nous serons en compagnie d'Anna Finkielkraut et de Leslie Kaplan pour parler des carnets du sous-sol mais tout de suite c'est le moment de la poésie avec le retour de Jacques Bonafé Bonjour bonjour la compagnie aujourd'hui recours au poème les grands poètes avant on avait des grands poètes on avait Saint John ou Paul Valéry Aragon on avait même Claudel aujourd'hui on a perdu tous ces grands hommes et en même temps ça ne veut rien dire nous sommes cernés de grands hommes seulement ils sont moins providentiels l'expression du recours au poème qui revient régulièrement répond à ce vide aujourd'hui quand la providence nous abandonne mais le poème peut-il être un recours dans nos vies ordinaires a-t-il un effet sur le quotidien exemple je suis sur un quai le train va partir porte ouverte encore mais le contrôleur m'arrête il est trop tard j'aurais dû lire mon billet dématérialisé l'accès du TGV est interdit deux minutes avant le départ vite alors recours au poème toisant mon homme peu providentiel je tente une citation de René Char il ne faut pas m'égoter la situation crie l'urgence conflit dans les transports char reste et demeure un géant il existe une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments feuillet d'hypnose 1946 l'homme ou la femme cette grande personne à casquette de la SNCF se décompose elle résiste c'est pas l'homme qui prend le train c'est le train qui prend l'homme elle s'effondre et le train part un jour une autre fois dans une autre histoire le grand homme a répondu ne vous pressez pas votre train partira avec deux minutes de retard comme tous les autres TGV les portes fermeront à l'heure affichée sur le panneau matérialisé dans le hall sachez qu'en fin de compte le poète a toujours raison nous sommes bien d'accord monsieur qui voit plus loin que l'horizon et à votre service recours au poème nous dit Bailly c'est recours à l'action du poème à l'agitation maintenir le langage dans son état d'agitation ah 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 Aragon Aragon j'aimerais tant la rose et le réséda mais je n'ai plus le temps non plus Aragon c'était le bon temps du temps qu'on avait le temps comme disait Buthor et la fête de l'humain honorer son grand homme bon à quoi se raccrocher sur la table Alain du haut ce léger rien des choses qui ont fui magnifique quand nous serons tous morts du sable dans les yeux que le ciel sera rouge et les ongles et la bouche quand il ne pleuvra plus sur rien sur les mains sur la mer sur les paupières des statues quand le silence aura mangé les violons et les voix l'amour même tous les regards qui se désolera pour nous oui c'est très joli la poésie n'empêche que mon train je ne suis pas prêt de le rattraper le monde est en train de brûler et je regarde le ciel gris tomber sur la beauté des roses sur les souvenirs défaits les dernières roses qui n'ont rien vu venir fuyez le loup qui rôde à la lisière du monde alors que le ciel se pend fuyez le loup noir le loup qui court dans la nuit longue et lente de l'hiver alors que les roses s'affalent fuyez le loup ses yeux d'ébène et ses dents de charbon les souris sont aveugles et les oiseaux ne chantent plus ce légérien des choses qui ont fui est publié aux éditions Gallimard nous y reviendrons bientôt et demain demain nous tenterons la rose et le réséda et bien à demain alors Jacques Bonafé